Shalom Aleichem On est dans Mabakama, page Kufvav 106 On est dans la 8ème ligne On va reprendre un sujet qu'elle a exprimé auparavant, qui a l'air d'être un petit peu particulier au nom de Rav Et donc, Goufar Amarabuna Amarab Quelqu'un qui dit quelqu'un qui se plaint qui dit à Shimon tu me dois 100 chequels Tu lui réponds tu ne dois rien du tout Et il lui a juré qu'il ne doit rien du tout Au Baou Edim et après sont venus les témoins ayant témoigné qu'effectivement l'argent se trouve chez lui parce qu'il a déjà juré il n'est pas le temps de lui rembourser Chez Neymar D'où on apprend ça Du passage Du passage qui nous dit Jéshuvat Chuvat Un serment entre les deux S'il n'a pas utilisé ou il n'a pas profité de l'objet en question Qu'est-ce qu'il prend ? Il prend la Chuvat Velo Yishalem Dans une situation pareille Dès qu'il prend la Chuvat il ne devra pas lui payer Et donc il comprend que Dès qu'il a été chez Neymar Puisque les Béalim ont accepté la Chuvat Alors à ce moment-là Chuvat Ils ne sont plus obligés de payer la personne Même si après il y a des témoins qui sont venus Alors maintenant sur ça Sur ce dîna Rava veut mettre des restrictions Amarava Mistabra Miltadera C'est logique de dire la Svara de Rav Dans quand ? Que Davka Si on parle qu'il lui a prêté de l'argent Pourquoi ? Parce que l'argent c'est fait pour être dépensé Et donc l'argent n'est pas censé être présent là maintenant Et donc dans un cas pareil Que la personne a juré qu'il n'avait pas l'argent Même si Bassov il s'avère que Quand il avait reçu l'argent Puisqu'il a juré l'autre Il a reçu la Chuvat Il n'est pas le tour de lui rembourser cet argent-là A Val Bepikadon S'il lui a S'il lui a donné un objet à garder Et la personne lui a dit Non je n'ai pas d'objet Et il a juré qu'il n'y a pas d'objet Et Bassov il s'avère Par des témoins que l'objet est chez lui Alors je souhaitais démarrer Comme le Bepikadon reste dans la propriété De son propriétaire Et pas de celui qui garde la chose Mais démarrer Et la Torah elle a dit Donc Dans un cas de Bepikadon le digne est différent Simplement Mais je jure Qu'Amar a fait du Bepikadon Malheureusement quand il a dit son digne Il l'a dit même dans un cas de Bepikadon Dans un cas de Bepikadon je trouvais que je vais être différent Mais Que voulez-vous que je fasse ? Que le Bepikadon a parlé dans un cas de Bepikadon C'est dans un cas de Bepikadon Qu'on parle Maintenant Lui a dit Amen D'accord ? C'est pas le Bepedin pour l'instant qu'il lui a fait jurer C'est Kihilu Kavechol Bala Bayt Qui lui a fait jure Que tu l'as perdu et je jure Maintenant qu'est-ce qui s'est passé ? Bah il dit meidimotoro Cheikhalo Et le témoin vient qu'il l'a utilisé et qu'il l'a fait disparaître Meshalem et ta kéren Tu payes le kéren Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Et si on paye le kéren Que même que j'ai juré La personne n'a pas été connue l'objet D'accord ? La personne n'a pas été connue l'objet Puisqu'on voit qu'il est obligé le kéren Houdam et Atsmoessi l'a reconnu par lui-même Meshalem kéren vechomes veacham On sait que quelqu'un qui a fait une chouachav Et qu'après il a reconnu qu'il a fait une chouachav Il est obligé de se rattraper un peu en 20% de plus Et en même temps on a un corban Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici ? On voit que normalement quelqu'un qui a juré Que le picado n'est pas chez lui Et bien sauf il s'avère qu'il est chez lui par l'intermédiaire des témoins Quand même il est De payer Donc ça veut dire que la chouachav ne l'a pas fait acquérir le picadone Contrairement à ce qu'on a dit au nom de Rabat Que même dans le picadone Rab il pense Que A la chouachav il est maqna l'olochefetz A mar les rabnachman A khadeva yaskinan Attention ici de quelqu'un on parle C'est vrai qu'il a juré Mais il a juré en dehors du bédit Quand est-ce qu'on considère que la chouachav est quand même assez kinyan L'afka lorsque je jure Je jure en dehors du bédit Si je jure en dehors du bédit Ca ne s'appelle pas une chouachav qui m'a maqnali Ce n'est pas assez fort pour être maqnali Pour me faire acquérir l'objet en question Sur cette question là on va répondre A mar les rabnachman A khadeva yaskinan Si dans quel cas on parle Donc je reprends la réponse Que le bédit a pris en dehors du bédit Et jure en dehors du bédit Même si c'est le bédit Qui m'a demandé de jurer Donc ça ne se fait pas Deux avant le bédit La chouachav ne me fait pas un kinyan Pour rav Ca c'est l'explication Que le bédit a pris en dehors du bédit C'est bon ? Il lui répond A mar les yachis Si tu veux l'expliquer comme ça Et ma seifa Regarde la fin de la mishna La fin de la mishna marquée Echal pikdoni Où se trouve mon objet A mar les rabnach Ca a été volé Ca n'a pas été perdu Ca a été volé cette fois-ci Je te fais jurer A mar les rabnachman Il a juré Et l'aidim et l'aidim Et l'aidim témoigne que l'objet a été volé Meshalem tachloume kefel Il va devoir payer le double Avedah Il paye keren Gneva Il paye kefel D'accord ? Il fait une différence entre Avedah Et Gneva Avedah On l'a vu le cas d'avant Il paye keren Gneva Il paye kefel C'est bon ? 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 Alors qu'à ce moment-là Il a dit ne gnava Il paye kefel Roda ma tzmo Il paye keren Ca a été volé cette fois-ci Il paye remanger ? Oui Il paye keren Il paye kefel On est d'accord ? Très bien Maintenant Et si maintenant tu penses Comment tu m'as expliqué dans la Recha Qu'il a juré en dehors du Bédin ? Donc dans la Sefa aussi il a juré ? En dehors du Bédin En dehors du Bédin Et quand quelqu'un il jure En dehors du Bédin Si tu penses qu'il a juré en dehors du Bédin Mais il y a kefel Quand quelqu'un il jure en dehors du Bédin Il y a kefel Ma putom ? Kefel c'est quand tu es devant le Bédin Pas quand tu es en dehors du Bédin Parce qu'il faut que le Bédin soit Il faut que devant le Bédin on t'a averti et tout Donc tu ne peux pas parler Et la Badaï Tu es obligé de me dire que la Sefa me parle Betocha Bédin Donc ça veut dire que la Recha me parle Betocha Bédin Et tu vois que tu es en dehors du Bédin Koucha contre Rav A Marley Il lui a répondu J'aurais pu te répondre Recha me parle en dehors du Bédin Tu sais quoi la Recha ne parle en dehors du Bédin C'est pour ça qu'il est en dehors du Bédin Et la Sefa on parle que c'est devant le Bédin J'aurais pu peut-être te répondre comme ça Mais tu as donné une réponse compliquée Qui n'est pas très claire Qui n'est pas brouhaha Je ne suis pas prêt à te donner Parce que dire que La Recha et la Sefa ne sont pas du même cas Ca me dérange Je dis Rav Nahman Et là Aïdé va aider Bédin Il faut revenir au Bédin Dans les deux cas ça se fait devant le Bédin Mais le Bédin Mais il n'y a pas de Koucha Pourquoi ? Parce que Quand c'est le Bédin Quand Rav La Braïta Elle dit que tu es Chaya On parle dans un cas C'est devant le Bédin Mais il a été cofait Il a juré avant que le Bédin lui a dit de jurer Kafats Benishba Alors que le cas de Rav C'est quand le Bédin lui a dit De jurer Et après il a juré Comme il a été cofaits par lui-même Sans que le Bédin lui a dit de jurer C'est pour ça que cette chevoie n'est pas forte Comme elle n'est pas forte C'est pour ça qu'il est Chaya de payer Mais si le Bédin lui a dit de jurer D'après la nouvelle explication de Rav Nachman Et il a juré Ca c'est une chevoie qui est forte Et c'est une chevoie qui est Makhna l'objet Parce que c'est comme si il lui a déjà remboursé la dette Amar le Rami Bar-chama Le Rav Nachman Rami Bar-chama a demandé à Rav Nachman Mekhdeh de Rav Los viralecha Moshkeni nafchecha de Rav Arrête toi tu n'es pas d'accord avec Rav Rav Nachman Tu n'es pas d'accord avec son dinatoire Rav Nachman Et pourtant Tu essaies à tout prix d'expliquer à Rav Comment ça se fait Makaralecha Tu forces à tout prix D'expliquer à Mishnah comme Rav Lamalecha Amar les pirushas des Rav Amar les L'explication de Rav Des Rav Achim et Tares Moi je voulais te donner justement Comment Rav il explique la Mishnah Ben Comme ça il explique Rav la Mishnah Tu m'as demandé Tu as posé la question Ce n'est pas que je suis d'accord avec Rav Je ne suis pas forcément d'accord avec Rav Il dit Rav Nachman Je ne suis pas d'accord avec son din Mais je t'explique comment Rav explique la Mishnah Qu'on parle ici Que c'est Bifne Betadim Et que c'est pour cela Comme il a été Kofetz Il a été Nishbah C'est pour cela que la chevoie n'a pas de valeur Elle n'a pas de valeur Elle a une valeur Mais elle n'a pas une valeur pour être Makhnello C'est pour cela que C'est pour cela que C'est pour cela que C'est pour cela que Par contre Le Rav quand il a dit son din à lui Ca part dans un cas Qu'il a juré Après que le Betadim l'a demandé Et ça c'est une chevoie qui est forte Mais cette chevoie qui est forte Il n'a qu'un ami Makhnello La possibilité De ne pas rembourser après l'objet Parce que là je vois C'est comme le remboursement Aghima il continue Comment tu me dis que Rav il apprend de cette Mishnah Le Rav il a amené un pasouk C'est le Rav c'est le pasouk C'est le pasouk qui l'a appris C'est pas la Mishnah qui l'a appris C'est pas en faisant l'interprétant la Mishnah Comme ça qu'il a appris les choses Il y en a qui disent C'est le Rav il étudie ce pasouk Pour tous les cas de chevoie qui est dans la Torah C'est à dire combien de chevoie dans la Torah C'est Nishbahim et Niftarim Nishbahim il jure Et il devient Ptourim de payer Ca c'est le chevoie de la Torah Chevoie de Rabbanal il jure il prend Comme on dit chevoie de Rabbanal qu'on apprendra plus tard Donc Il jure il ne paye pas Et comme ça ils apprennent de ce pasouk Il prendra le Béalav et il ne payera pas Celui qui doit payer Il jure et il ne paye pas C'est à dire que En fin de compte Quand je viens je suis trouvé à quelqu'un Je lui dis tu me dois de l'argent Donc ça veut dire que Ma vie à toi à moi c'est paye moi Qu'est ce qu'elle dit la Torah Elle ne dit pas Je jure et je lui prends l'argent Là la Torah de ce pasouk là lui apprend Jure toi Et à ce moment là tu ne payeras pas Ca veut dire Nishbahim ve Niftarim Comment on apprend que le chevoie de la Torah C'est un cas de Nishbahim il jure Ve Niftarim du pasouk Ve Nishbahim du pasouk Et il a pris la chevoie Ve Lo Yishalem Celui qui a accusé a pris la chevoie de l'autre Ve Lo Yishalem Et celui qui a été accusé ne payera pas Et c'est comme ça qu'il utilise le pasouk Il est réservé à ça Mais son limoude à lui Il est essentiellement basé sur la Mishnah Rav Nuna Rav Nuna pose une nouvelle question contre Rav Contre Rahman Contre Rah Et Rav Nuna c'est l'élève de Rav en plus Il pose une question à son Rav Il a marqué une Mishnah Cette personne-là qui garde l'objet Il lui a fait jurer 5 fois Il lui a dit Il lui a dit Après il l'a reconnu ou il l'a pas reconnu On va dire qu'il l'a reconnu Après il a dit Parce qu'il peut se rétracter et reconnaître Comme il peut se rétracter et reconnaître A chaque cas avant qu'il l'a fait jurer Il pourrait se rétracter et reconnaître Et là à ce moment-là Ca veut dire comme si de nouveau C'est une nouvelle tviya C'est une nouvelle réclamation Une nouvelle plainte Et dans ces nouvelles plaintes C'est une nouvelle accusation C'est une nouvelle accusation De nouveau Chiyoubim Donc il est Chayav 5 Korbanot Ce qu'il voudrait dire par là aussi C'est que Kaviachod Il n'a pas acquis l'objet Puisqu'il est Chayav 5 fois Pour être Chayav 5 fois Ca veut dire que l'objet Il revient dans le tapis Il revient dans le tapis Ca veut dire qu'il a jamais véritablement acquis l'objet Koushia contre Rav Et là-dessus il dit L'agmarav et Acha kafats L'hormatsitama Là tu ne peux pas dire kafats Il est venu Il a joué de lui-même Parce qu'il a marqué Il a dit Il faut le prendre au cas des extrêmes Qui veut dire que Bien que le bedin a été méhaïev autour de jurer Dans le bedin Mais où il a juré ? En dehors du bedin Ca veut dire qu'il s'est permis de jurer en dehors du bedin Ca t'anis Et maintenant il y a marqué Il a fait jurer Il a fait jurer Il a fait jurer Et dans le bedin Et dans le bedin Kafats Et il a été kofets Et il a été unis Il a été kofets et je bat devant le bedin Ou que le bedin a été méhaïev autour du juré Et il a juré en dehors du bedin Ca veut dire qu'on prend les deux extrêmes Ou qu'il a été kofets et il a juré devant le bedin Ou que le bedin a demandé de jurer mais il a juré en dehors du bedin Ca veut dire la tzdadim Et dans ces deux cas là c'est pour cela qu'il est kofets D'après l'explication de Rav Nanouna pour expliquer l'explication de Rav Donc il a donné une explication mais un peu difficile Mais Thiv Rava Rava il pose une autre question contre Rav Toujours toutes ces questions contre Rav Ba la baït cheta'an ta'an ganap Ba la baït ça veut dire le chômeur Qui vient et qui l'est toi et on m'a volé l'objet Ba pika don Ve nishba il a juré Ve hoda il a reconnu Ou ba uedim Ils sont vus d'après les témoins Le cas standard Si avant que l'edim vienne il reconnaît sa faute Ve hacham Comme on a toujours appris que quelqu'un qui reconnaît sa faute après avoir juré il paye Et le keren le chômeur sur le hacham Ve him Mais si c'est après que l'edim sont arrivés il reconnaît sa faute Ve hacham Il a marqué ici mes fourrages Ve hacham Qu'est ce que tu vas me dire ? Je ne peux pas me dire que ça se fait en dehors du bédim Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Amar ta kefel Et le kefel s'enlève devant le bédim D'accord ? Donc si le kefel s'enlève devant le bédim Donc tu vois que c'est bon le bédim est important Tu vois qu'il doit rembourser l'objet Donc la cheva ne fait pas acquisition Et l'Ama Rava Et la Rava il te dit Kol hoda Lo shena Donc chaque fois qu'il reconnaît Lo shena Il n'y a pas de différence Toen ta'ana avad Ve lo shena toen ta'ana ganav Et quand il est modé Ca ne change rien Il a commencé avec une ta'ana de ganav Ou avec une ta'ana de avad Ca veut dire que l'objet a été perdu Ou l'objet a été volé A partir du moment où il reconnaît Lo amara Rava il n'a pas descendu Ca veut dire Rava est d'accord Que dans un cas pareil Il doit payer le keren Pourquoi ? De akti ve idwada Et il a fait un vidou Il a fait un vidou Ca veut dire qu'il reconnaît sa faute De bae shaloume Keren chomes Comme ça que c'est le marché du passouk Vous voyez le passouk Ve idwada al khata'am ashech asu Ve eshi ve tashamo Ve rochot Ve hamishito yosef ala Ve natan ashech alashamlo A qui kevechol il a juré le chinam Donc à cause du passouk Il a marqué ve idwada Ca veut dire que si je reconnais ma faute Aussi bien si je viens avec une ta'ana au départ de avad Aussi bien si je viens avec une ta'ana de gana Dans un cas pareil Je suis objet payé keren chomes Ca veut dire que la chevoi Ne me fait pas acquérir l'objet Toi en ta'ana de gana Ou ba o edim Namilo Et si maintenant il est toi en ta'ana de gana Pava ta'ana de gana Et que sont venus les témoins Ils nous disent l'objet il est chez toi Namilo ama Là aussi Rava est d'accord que Il est obligé de rendre l'objet Il n'a pas acquis l'objet Namilo ama rab Pourquoi ? Lyme Il n'est pas qu'il est Il n'est pas qu'à la fave Chaque chose Sur le temps Sur le temps Sur le temps Sur le temps Il ne d'un Il n'y a pas qu'à la fin Il n'y a pas qu'il est Il y a deux Il n'y a pas qu'à un N'y a pas qu'il a été trés Il est trés Il n'y a pas qu'à un Deni On a puissé que si il n'y a pas qu'un Il n'y a pas qu'un quand tu lui dis où il est l'objet je l'ai perdu quand il est il n'a pas reconnu sur ça il a dit que tu connais l'objet en question d'accord jusqu'à là on est d'accord comment Raba il veut expliquer 90% des cas Raba est d'accord que tu dois rendre l'objet même que tu as juré quand tu reconnais que tu as fait la faute par contre il y a un seul cas que Raba il est d'accord que tu as acquis l'objet je vois c'est que si tu viens à Bétaanat à Veda et il y a bien des témoins qui prouvent que l'objet il est chez toi Azaal Rav Gamda Rav Gamda il est parti en trois dernières lignes de l'Agmara ici il a dit cet enseignement là de Ravashi Ravashi il a posé la question je ne comprends pas comment c'est possible que Rav Amnouna qui était l'élève de Rav Veïyada et qu'il le savait de Amar Rabiouda de Amara Hoda et qu'il savait très bien qu'on parle aussi dans un cas de Hoda qu'à part l'érable mais qu'à motive Hoda et qu'il a quand même posé la question de Hoda avec le cas des cinq chevaux qu'il avait au milieu et comment là-bas on voit que c'est un cas de Hoda parce qu'il a dit que s'ils ont été modés entre une chevaux et une autre ils ont été mitraillés chaque fois donc ça veut dire qu'on parle même dans un cas de Hoda je vous rappelle le cas de Rav Amnouna quelqu'un qui vient et dit où il est l'objet et il lui a dit pas que l'objet il a été volé et il a fait jurer cinq fois et il a expliqué la raison parce qu'à chaque fois qu'il a fait jurer il pouvait reconnaître après sa faute donc on part dans un cas où il reconnaît sa faute d'accord et quand même Rav Amnouna a posé la question contre Rav ça veut dire que Rav nous parle même dans un cas où il reconnaît sa faute donc l'explication qu'a donnée Rav à priori elle est bizarre elle ne tient pas la route parce qu'à priori Rav Amnouna a posé la question même dans un cas où il reconnaît sa faute alors tu m'as dit que Rav n'a pas parlé il lui a dit non 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 je vais t'expliquer Ravashi Rav Amnouna veut t'expliquer quelle était sa question c'est pas comme toi tu crois que dans un cas qu'il a été modé que c'est un qui pose la question parce que Rav il a parlé aussi dans un cas de modé et là tu peux dire que Rav dans un cas de modé il est d'accord que si le voleur il reconnaît que c'est lui qui a volé il est d'accord qu'il doit rendre l'objet et que rien que dans un cas de il ne rend pas l'objet mais qu'est-ce que la question il va poser la question comme ça si tu me dis qu'il jure qu'il a tout édim et que maintenant si ça marchera bien ça marchera bien si tu me dis que lorsqu'il jure et que vient des témoins il est khaya corban sur chaque chose qu'il a juré c'est pour ça qu'on est khaya corban même sur la dernière chevua pourquoi ? on est khaya corban sur la dernière chevua parce qu'il peut se rétracter et reconnaître sa faute c'est pour cela que de nouveau où est l'objet ? il a été volé jure j'ai juré non il n'est pas chez moi non il n'est pas chez moi cinq fois il a fait jurer jure 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 il a juré cinq fois il amène cinq corbanotes pourquoi il amène cinq corbanotes ? parce que dans chaque fois il aurait pu reconnaître qu'en fin de compte l'objet est chez lui alors je comprends pourquoi je le fais jurer à la fin pourquoi ? oui bien il y a khaya corban sur la l'audote et donc du fait qu'il y a khaya corban sur la l'audote ça devient comme un mammon ça devient comme un mammon donc ça devient comme une nouvelle taana une nouvelle tuya comme ça devient comme une nouvelle tuya donc c'est normal que je peux te faire jurer sur toujours les cinq chevua et là il y a un marda mais si tu me dis que s'ils sont venus des témoins il n'est pas tour de rendre l'objet donc ça veut dire que dès que j'ai juré la première fois je ne suis plus khaya de l'objet est-ce que c'est possible une chose que s'ils seraient venus des témoins ils seraient venus témoigner pas tour il aurait été pas tour et nous on va venir avec Michael Corban c'est pas possible j'explique qu'est-ce qu'il avait dit Rav d'accord quelle était la question de Rav Amunah que je vais dire pas par Rav Rav il avait dit un dîme que si je jure sur un objet qui était chez moi que je prétends qu'il a été volé et je jure qu'il a été volé bah toi il s'avère c'est moi qui l'a volé j'ai acquis l'objet et je ne suis pas obligé de lui rendre l'objet rien d'accord je ne suis pas obligé de lui rendre l'objet maintenant la Mishnah qu'avait amené Rav Amunah quelqu'un lui a demandé où est-ce que l'objet il a été volé jure il a juré jure il a juré jure il a juré il amène 5 corbanotes pour amener 5 corbanotes il faut considérer que l'objet appartient encore à son propriétaire parce que si maintenant j'ai juré et j'ai acquis l'objet même que je jure une deuxième fois je ne jure plus au propriétaire je ne jure plus sur de l'argent je jure rien que sur le fait que j'ai dit que j'ai juré avant mais ce n'est pas sur l'objet parce que l'objet je l'ai acquis alors comment c'est possible que je suis Mishnahia Boto 5 chevaux alors que s'ils seraient venus les témoins au milieu ils auraient témoigné que l'objet est à lui il n'aurait pas tour de payer comment il peut être pas tour de payer dès la première fois que vient les témoins et pourtant nous on va être Mishnahia Boto 5 corbanotes mais dès que les témoins sont arrivés il s'avère qu'en fait quand il a acquis l'objet donc s'il a acquis l'objet il ne jure plus sur de l'argent il ne jure plus sur de l'argent donc le deuxième chevaux et le troisième chevaux le quatrième chevaux il ne devrait pas mettre Corban parce qu'il n'a pas juré sur de l'argent et la badaille qu'il faudrait dire que dans chaque fois ça s'appelle mamande donc le fait de jurer même que viennent les témoins au milieu et te disent que l'objet est chez toi ça continue à être mamande comme ça continue à être mamande c'est pour cela que si j'ai juré une deuxième fois une troisième 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 fois sur chacune des fois que j'ai juré et c'est ça la question du rabbi Mnouna et donc je vois comment c'est possible alors je reprends ça pour renvoyer ça dans les mots est-ce que c'est possible une situation il aurait été pas tour il aurait été pas tour de rendre l'objet et nous on va venir on va être mechaïvoto sur les cinq chevots qu'il a fait c'est plus du mamande au bout de la première fois que j'ai venu les témoins il a été mis à l'objet là il n'a pas été modé donc comment c'est possible que je vais être mechaïvoto et la badaï que ça c'est la question de rabbi Mnouna donc les explications de rabbi qui vont faire une différence entre hoda et leur hoda hoda dans gneva ou hoda dans aveda il faut garder l'explication de rabba que rab il a parlé uniquement dans un cas de aveda et que viennent les témoins après il a juré il revient le témoin et reconnaît ce que le biais est chez lui que rien que dans un cas pareil il a dit qu'il a acquis l'objet mais pour les autres cas il est d'accord qu'il faut rendre l'objet puisqu'à là la première sous-guerre de rabbi on va t'emporter dans une autre sous-guerre amara bechi abaraba amara biohanan tu entends rabbi Shlomo a tohen ta'anat gana bepikadone quelqu'un qui est tohen a tohen ta'anat gana le picadone le même exemple qu'on a dit qu'il y a un objet qui est gardé qu'est-ce qui est arrivé à l'objet voler amara bechalem ta'anat gana il n'y a pas marqué qu'il y a des témoins qui sont venus encore tu entends ta'anat gana dans le picadone et bien sauf il s'avère que c'est celui qui a volé l'objet d'accord ta'anat gana amara bechalem ta'anat gana amara bechalem ta'anat gana comme n'importe quel voleur qui a gorgé l'animal d'accord alors au il veganab maintenant comment on apprend ça on va faire un parallélisme entre tohen ta'anat gana tohen ta'anat gana c'est toujours un chômeur quelqu'un qui garde un objet après il est tohen que l'objet lui a été volé et le din d'un gana normal et on va comparer les deux cas et donc directement il dit veganab et si c'est maintenant le cas d'un gana mechalem ta'anat gana mechalem ta'anat gana mechalem ta'anat gana de la même façon qu'un voleur paye ta'anat gana lorsqu'on trouve l'objet la même façon tu le dis qu'un chômeur qu'il t'ohan que l'objet lui a été volé il doit être et tu mechalem ta'anat gana tu mechalem ta'anat gana t'embra ou m'choum uh tu m'choum uh 4-5 heures à la même façon qu'un gana lorsque il yachèle il yel il va paye le k'affe il qu'un il yors il york 4-5 heures et tu m'choum uh tu mechalem ta'anat gana mais tu m'choum tu mechalem ta'anat gana qu'en qu'une Il doit payer un chômère et il doit payer un chômère pour toi On apprend le chômage du chômage du chômage normal Le chômage dit Le chômage c'est le chômage et la condition même qu'il n'a pas juré le fait qu'on a attrapé l'objet chez lui mais dans le cas d'un chômeur un chômeur, quand est-ce qu'il va payer dans le cas d'un chômeur, quand est-ce qu'il va payer Kefel je vois qu'il a juré et donc ça voudrait dire que le cas de Picadon est différent du cas du Ganav comment t'as voulu apprendre le cas de Picadon du cas du Ganav c'est deux cas qui sont différents parce que le cas du Ganav même qu'il n'a pas juré parce qu'on n'a qu'à attraper l'objet celui-là à la maison alors le cas du chômeur il ne paiera Arba avec Hamisha ou le Kefel qu'après qu'il a juré que l'objet n'est pas chez lui donc c'est pas la même chose alors il répond à moi, à l'ékech je t'ai dit que j'apprends ça dans l'ékech on peut pas dire qu'il y a l'ékech c'est vrai que si tu m'aurais dit je fais un barème à Tzino alors effectivement tu peux me montrer une différence entre les deux mais à partir du moment où j'ai appris ça dans l'ékech alors l'ékech donc ça veut dire que la Torah m'a dit que c'est comme ça qu'on doit apprendre l'un de l'autre l'agma sur ce pshat là qui dit parce que c'est un ékech ça marche bien si on va d'après le mandat que le premier, un passot qui parle de Ganav et le deuxième passot qui parle de Toen Taanat Ganav qu'on parle de Picadol donc effectivement c'est deux pshats différents ils sont écrits l'un à côté de l'autre plus ou moins donc à ce moment-là il y a un ami d'ailleurs je l'écris l'un à côté de l'autre mais maintenant je l'écris l'un à côté de l'autre c'est dans Shmode Kaf Bet Pasuk Va et Pasuk Zain alors je comprends que je fais un ékech entre les deux chapitre mais d'après celui qui explique que les deux pshats parlent de Picadol de Chomer Picadol ne parlent pas de Ganav comment tu vas apprendre qu'il est aussi Chayab de Kefel ça va mais qu'il est aussi Chayab de Arba ve Hamisha comment tu vas apprendre qu'il est Chayab de Arba ve Hamisha qui est Chayab de Kefel je vais bien c'est écrire dans le passot mais comment tu vas apprendre qu'il est Chayab de Arba ve Hamisha maïka le mémar réponse amré ganav haganav comment il est marqué dans le passot qui imatze haganav imlo imatze haganav il n'y a pas moi qui imatze haganav haganav avec le hey pourquoi le hey pour inclure le can d'un ganav normal et quand on peut inclure le can d'un ganav normal pour me dire que je fais une comparaison entre le Chomer Picadol et le ganav et ils ont les mêmes dinis donc les deux sochavis kefel et les deux sochavis 45 et les deux sochavis 45 c'est bon ce que l'on appelle ? il estime je veux dire je veux dire qu'on a posé une question Rabbi Chayab de Arba le Rabbi Yochanan Rabbi Chayab de Arba il a posé une question Rabbi Yochanan quelqu'un qui dit comme ça qui dit comme ça il a dit qu'il n'y a pas il répond il a dit qu'on ne dit qu'on a pas je dis à quoi il dit qu'on a pas tu me dis il dit qu'on a pas il dit qu'il y a pas il dit qu'il a manger il te mentir qu'est-ce qu'il doit payer ? et pourtant qu'est-ce qu'il sort de cette mission là que tu payes que ? que kefel ! tu vois que ton guide doit faire de la comparaison avec les ganas ne marche pas d'accord ? comment vous avez dit qu'il ne parle pas de kefel ? réponse il est obligé de dire qu'il a mangé ton rêve il a mangé pendant qu'il a été néveillé donc il n'a pas eu besoin de Shrita ? elle est morte d'elle-même maintenant, il a dit Shrita alors tu n'as qu'à me répondre d'une autre pourquoi tu as dit d'Afkanevela ? tu aurais pu dire très faim aussi qu'il a mangé très faim réponse ? il pense comme Rabhimir dans ma Shrita même si tu fais une Shrita qui n'est pas bonne ça fait quand même une Shrita donc ça fait qu'il a été choké donc il a fallé Rabat de Chamishah parce qu'on dit que Rabhimir même Shrita qui n'est pas roué il peut y avoir maré de Chamishah donc il pense comme Rabhimir il n'avait qu'à dire que ça se trouvait d'un bébé qui trouve dans le ventre de sa mère et qu'il n'a pas besoin d'être choké autour il pense comme Rabhimir même un embryon dans le ventre de sa mère il a besoin d'une Shrita alors il a dit il a dit il a dit il a dit il est arrivé au tribunal et le tribunal lui a dit va lui payer va lui donner d'accord ? parce que quand il se passe dans le Rekah le Bdini t'a dit 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 pourquoi ? c'est quoi ? qu'il a dit il a dit qu'il a dit qu'il a fait un peu t'a dit t'a dit t'a dit t'a dit t'a dit t'a dit la Gmara le Rabbi Yochani il aurait pu répondre c'est très simple il est arrivé au Bdini le Bdini lui a dit paye tu es khayab de payer dès que le Bdini il nous dit Rabat dès que le Bdini dit khayab de payer c'est devenu un Khov si maintenant que je dis khayab de payer ok khayab de lui rendre par exemple khayab lui rendre l'animal je comprends pas que ça soit un animal je khayab lui rende l'animal tu sais le Bdini m'a dit rend lui l'animal soit ça plus rend lui l'animal très bien je viens je l'égorge maintenant maintenant alors quand je l'égore je m'appelle Ganar je m'appelle Gazlan à partir du moment où le Bédil m'a dit rends-lui l'animal ça veut dire que l'objet et maintenant si je le tue je suis un Gazlan et un Gazlan ne paye pas Arba vechamisha et donc il n'y avait qu'à répondre comme ça dans l'Agmar pourquoi l'Agmar a répondu tu n'avais qu'à répondre que c'est dans un cas de Tse ve ten lo tu aurais pu répondre de cette manière là que là tu n'avais pas Chayav de Arba vechamisha d'accord tu aurais qu'après le Bédil m'a dit le Bédil m'a dit Chayav a ta li ten lo maintenant si il y a marqué Chayav a ta li ten lo et tu avais qu'au machar Chayav mais si le Bédil n'a pas dit ten lo mais le Bédil m'a dit Chayav a ta li ten lo donc le Bédil m'a dit un psaac mais pas un psaac tu es Chayav de lui donner il ne lui a pas dit et donne lui dans un cas pareil s'il a égorgé Chayav qu'elle a raison tant que le Bédil n'a pas tranché il n'a pas donné un psaac que ce soit un psaac il est encore considéré comme un ganav donc s'il a égorgé après il est Chayav de payer qu'est ce qu'elle a fait elle a donné plusieurs réponses potentielles pourquoi tu as choisi spécifiquement la réponse de Nevela tu aurais pu répondre la réponse de Ben Pekua non ça va pas d'après Abumir tu aurais pu répondre la réponse de Tenlo tu aurais pu la réponse de Chayav tu aurais pu répondre plusieurs autres réponses pourquoi tu as choisi d'après la réponse de Nevela il répond bon tu sais quoi je peux te donner encore d'autres réponses disons qu'on parle ici d'un associé vous vous rappelez qu'un associé ils sont associés sur un animal s'il y a un des associés il a égorgé l'animal il paye sa part de l'autre mais il ne paye pas de Tefel parce qu'ils sont associés il n'y a pas d'une heure où ils sont associés il n'y avait qu'à répondre à un associé il n'y avait qu'à répondre à un associé il avait plusieurs réponses il avait choisi un un big deal pourquoi tu n'as pas répondu comme ça pourquoi tu n'as pas répondu comme ça effectivement il aurait pu répondre le cas du Bedin il aurait pu répondre le cas d'associé il aurait préféré répondre le cas de Nevela c'est un petit peu très bien donc on a fini Baruch Hashem cette première partie question ? c'est bon ? on continue et Amar Rabbi Chiyabaraba Amar Rabbi Yohanan quelqu'un qui a trouvé un objet et après il a trouvé cet objet il a été volé il doit payer le double parce que c'est pas celui qui a volé bien entendu on t'y retrouve et YOU a dit et course il s'roule il a fallé et qu'enרך il nous employ ça Qu'est-ce que c'est un ish ? La définition habituellement d'un ish c'est ? Un homme Qui veut dire qu'il est plus que Bar Mitzvah Donc, qui est un ish ? C'est un katan clou Donc ça veut dire que si c'est un katan Qui a donné Il n'est pas à payer le double Quand est-ce qu'il est à payer le double Quand un gadol a donné à garder Qui est un ish ? Un gadol a donné à garder un objet à un autre gadol Mais si c'est un katan qui a donné à un gadol A garder l'objet Dans un cas pareil, il ne lui payera pas le kéfé Et il n'est pas un katan clou Et il y a un cas de katan Quand on parle dans un cas Que le katan lui a donné pendant qu'il était katan Et qu'il lui a réclamé l'objet pendant qu'il était katan Et qu'il lui a donné pendant qu'il était katan Et qu'il a donné pendant qu'il était katan Il lui réclame pendant que le petit l'a grandi D'où savons-nous aussi qui ne doit pas payer le kefel avec le keren devant Elohim devant les Dayanim viendra la parole des deux il faut que le moment où tu as donné l'objet et le moment où tu réclames l'objet tu es au même statut au même statut ça veut dire grand, pas petit si une fois tu es petit et après tu es grand c'est pas moïl aussi, tu ne payeras pas le kefel dans un cas pareil et le moment où tu l'as prêté et le moment où tu es au vea tout ce qu'on vient de dire là maintenant c'est pour préparer la question keha, imita et si d'après toi qu'il faut que le moment de la tviya et le moment de la réclamation soient au même niveau imita que ce soit comme une aveda c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans une aveda qu'est-ce qui t'a reçu quand tu as trouvé un objet c'est quelqu'un qui te l'a donné ? non, d'accord ? or comme ce n'est pas quelqu'un qui te l'a donné tu l'as trouvé après tu l'as utilisé et tu savais qui était le propriétaire mais ce n'est pas le propriétaire qui te l'a donné et donc le fait qu'une aveda tu ne l'as pas reçu de quelqu'un et là tu l'as trouvé tu lui es dans le même statut qu'un katan et si tu es dans le même statut qu'un katan maintenant quand tu es toi-même après toi qui as gardé l'objet que l'objet a été volé et bah son fils adhère c'est toi qui l'as utilisé tu ne devras pas payer que le kérem tu ne devras pas payer le kérefel parce que tu n'es pas le même statut d'accord ? donc c'est la question du katan il va la transposer sur le cas de l'aveda qu'il a trouvé l'aveda qu'il a utilisé et après il ne veut pas la rendre je reviens dans le cas du katan il te dit le cas du katan on part dans un cas qu'il a déjà le chômer qui garde l'objet du katan il a consommé pendant que le katan il était encore katan il a consommé pendant qu'il est en temps katan alors tu es joué au gadol et alors qu'est-ce que tu vas me dire quand il est gadol ? tu vas me dire qu'il va payer ah tout ce que tu veux m'expliquer dans le cas du katan on parle uniquement dans un cas qu'il a consommé pendant que le propriétaire de l'objet il était en temps katan ça veut dire que si tu me dis que maintenant il a consommé pendant que le propriétaire de l'objet il était gadol alors en achil amide michalem si c'est comme ça le clan qu'on a dit quand tu es chayab de payer kefel quand la netina le moment où tu l'as donné à garder et la tviya et le moment où tu l'as réclamé tu étais au même statut chavim le moment où il a consommé alors tu lui réclames qu'ils sont chavim donc si tu parles du principe qu'un katan qui a donné à garder un objet et que la personne, le chômeur a consommé l'objet après que le katan a grandi que dans un cas pareil il paye kefel alors la règle tu aurais dû m'en sortir que quand elles sont payées un kefel quand la achila et la tviya sont au même statut c'est quoi l'achila ? que le chômeur a consommé l'objet au lieu de rendre l'objet il a consommé l'objet pendant que le propriétaire il était gadol c'est comme ça que tu aurais dû dire égaliser le moment de l'utilisation de l'objet avec le moment où il lui réclame l'objet et pas de dire que la netina et la tviya doivent être au même niveau parce que je vois qu'un cas de netina et que s'il va le manger pendant qu'il va être gadol tu considères qu'il doit payer kefel alors si c'est comme ça il fallait changer les règles et la badaille et la badaille que même qu'il a consommé l'objet quand il a grandi le katan il n'est quand même pas tour de payer le kefel d'accord ? parce qu'on a dit que la règle pour payer le kefel il faut que la netina et la tviya sont même la netina veut dire je ne regarde pas quand est-ce il a utilisé l'objet le balapikadol je regarde quand est-ce il a reçu l'objet c'est ça ? alors la question elle revient donc à ce moment là tu n'as qu'à apprendre de katan pour le cas de la veda effectivement écrit dans la mishna écrit dans la mishna écrit dans la mishna change la mishna et ne dit pas que la netina et la tviya doivent être au même statut dit la achila et la tviya doivent être au même statut et donc à ce moment là je peux toujours te prétendre qu'on parle ici dans un cas que Davka il a grandi quand il a consommé mais si il a consommé pendant qu'il était petit alors là effectivement il ne paye pas le kefel Ravashi il te dit non j'ai une autre explication Amar l'odame ça ne ressemble pas Amar l'odame aveda ka atemikor bendat l'aveda d'où tu l'as ? parce que c'est un objet quelqu'un qui est bardat qu'il a perdu alors que ha atemikor bendat alors l'odame alors qu'un katan il t'a donné l'objet pendant qu'il n'était pas bendat quand il n'était pas mature ça veut dire que je ne peux pas comparer le cas de l'aveda au cas du katan le cas du katan il l'a donné à garder l'objet pendant qu'il n'était pas adam il n'était pas ish il n'était pas bendat c'est pour cela que le chômeur s'il a utilisé l'objet il ne paye pas le kefel il ne paye que le kéren mais dans le cas de l'aveda d'où vient l'aveda il l'a trouvé dans la rue c'est vrai mais d'où vient l'aveda le quelqu'un qui est bendat comme ça vient de quelqu'un qui est bendat ça s'appelle comme si c'était un bendat qui lui a donné c'est pour cela que dans le cas de l'aveda il va payer le kefel parce que je considère que la netina elle vient d'un bendat parce que c'est un bendat qu'il a perdu et c'est pour ça qu'il veut payer le kefel et ça ne ressemble pas au cas du katan la suite bezrat hachem à demain